Salut tout le monde! Aujourd'hui j'avais envie de vous parler un petit peu de la musique dans ma vie parce que comme vous l'avez remarqué dernièrement, j'ai publié quelques petits covers de musique sur ma chaîne et j'ai l'impression qu'il y en a certains d'entre vous qui se demandent peut-être mais d'où ça sort tout ça? Ça sort un petit peu de nulle part? Fait que j'ai envie de vous parler un peu de tout ça là, à partir du début, on va y aller comme ça. La musique a toujours été très très présente dans ma vie, j'ai toujours beaucoup écouté de musique dans ma famille, on a toujours beaucoup écouté de musique, on chante dans l'auto, on fait des chansons à répondre, des chansons de feu de cas. Il y a toujours eu de la musique énormément autour de moi pendant mon enfance. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'écoute presque constamment de la musique, nuit et jour pratiquement. J'exagère à peine, j'en écoute pas quand je dors, j'en écoute pas quand je filme, j'en écoute pas quand j'écoute de la télé, genre. Mais sinon, pour ceux qui me connaissent, je suis toujours en train d'écouter de la musique et toujours en train de chanter sur la musique. J'ai vraiment beaucoup de fun à chanter sur la musique, c'est vraiment un des petits plaisirs de ma vie. Et bref, en gros, c'est un peu par là que ça a commencé, la musique qui m'entourait. Et assez jeune, dans mon enfance, j'ai eu quelques années de cours de piano que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'aime pas, par contre, j'aime pas beaucoup tout ce qui est discipline. Donc, j'aime être autodidacte dans la vie. J'ai eu des cours de piano, je pense que j'ai eu minimum 3 ans, si je me trompe pas. Au moins 3 ans de cours de piano, sinon plus. J'ai aussi eu peut-être moins d'un an de cours de violon, parce que j'ai vraiment pas aimé ça. Il y avait tellement de discipline, il fallait avoir une posture parfaite, pis... C'était pas pour moi. Je me rappelle, par contre, que j'avais fait un genre de petit concert de violon. Ma soeur m'accompagnait au piano, pis on avait fait My Heart Will Go On, de Céline Dion. Pis je me rappelle qu'il me semble que j'étais pas si bonne, pis que ça grinçait un petit peu, là, au violon. Désolée pour toutes les oreilles sensibles qui m'ont entendue à ce moment-là. Mais bref, fait que c'est ça. J'ai joué du piano, ensuite du violon. Au secondaire, j'ai commencé à jouer du saxophone alto, ben, dans le stage band. J'ai vraiment beaucoup aimé ça, stage band, c'était vraiment une super belle expérience. On allait faire des concours régionaux, là, dans d'autres villes, pis j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Ensuite, vers la fin du secondaire, secondaire 4 et 5, j'avais un cours qui s'appelait Parcours Musique. Pis ça, c'était genre le meilleur cours au monde, là. Si vous avez l'opportunité d'avoir ça au secondaire, pis que vous aimez la musique, jetez-vous là-dessus. C'est vraiment un super beau cours. Dans le fond, Parcours Musique, c'est un cours libre où tu fais ce que tu veux. Dans le fond, tu fais ce que tu veux en autant que ce soit de la musique, pis que t'aies quelque chose à présenter à toutes les étapes. Parce que dans le fond, t'as quand même des examens, là, entre guillemets. Faut que tu présentes quelque chose, une pièce de musique ou quelque chose comme ça, à chaque examen. Ça, j'ai adoré ça, c'était tellement le fun. Pis c'est à partir de là que j'ai commencé, on a parti à un groupe de musique. Moi pis mon amie Jessica, on a parti à un groupe qui s'appelait Sickness of Mind. Très, très ado, girly, emo. Sickness of Mind, la maladie de l'esprit. Pis notre titre d'album, ça s'appelait College Girls Diary. Tout notre album, on l'a écrit en anglais, pis on était vraiment pas très bonnes en anglais. Pis avec le recul, je m'en rends vraiment beaucoup compte. Pis je trouve ça très drôle, mais c'est quand même cute. Pis il est toujours disponible pour écouter. Tout l'album au complet est disponible sur Jamendo. Je vais mettre le lien en barre d'info si vous êtes curieux d'aller voir ça. C'est vraiment très drôle. J'avais comme 15 ans, 16 ans quand j'ai enregistré ça. Fait que ça fait 10 ou 11 ans aujourd'hui, là, maintenant. Ça fait 10 ou 11 ans qu'on a enregistré ça. C'est vraiment malade. Je trouve ça trop hot. On avait accès à des super beaux studios à notre école secondaire. On a trippé notre vie. On a manqué tellement de cours pour pouvoir enregistrer cet album-là. Ça a été super le fun. Merci à notre professeur de musique. Bref, j'ai vraiment adoré ça. Avec Sickness of Mine, on a fait plusieurs shows. On a fait, entre autres, secondaire en spectacle, si je ne me trompe pas. On a fait aussi un concours à Neuville. Je pense que c'était au Manoir de Neuville, pour ceux qui connaissent ça. Il y avait un genre de concours de chansons pendant l'été, de chansonniers. Et on avait été finalistes. On avait été deux fois à Neuville pour présenter nos chansons. Pis on a vraiment trippé. À la fin de secondaire, nos chemins se sont séparés. On n'a pas habité dans la même ville, donc on n'a pas pu continuer cette belle aventure. Mais c'était vraiment super le fun. Pis voilà. Maintenant, après secondaire, dans le fond, j'ai pu beaucoup faire de musique. Quand je suis aménagée à Montréal, j'avais plus accès à un piano. J'avais une guide toujours, mais j'avais vraiment d'autres choses en tête. Je venais d'emménager à Montréal, j'avais plein de choses à faire à gauche et à droite. Je me suis partie une chaîne YouTube. Donc, plein de choses qui ont fait que j'ai mis un petit peu la musique de côté. Mais là, j'y reviens tranquillement. Pis ça me fait vraiment du bien. Je trouve ça super le fun. Je trouve ça zen de faire de la musique. J'ai vraiment du fun à faire ça. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous présenter un peu ce que je faisais. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde. J'en suis consciente. Personne n'est obligé de regarder mes covers. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de gens qui aiment ça. Donc, ça me fait super plaisir. Je veux dire que ça vous fasse plaisir d'entendre ce que je fais. Donc, voilà, voilà. C'était une petite vidéo récapitulative sur Camille et la musique. J'espère que vous avez aimé ça. Pis nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde! Sous-titrage ST' 501